Salut les petits potes, c'est Delcor et aujourd'hui on se retrouve pour 6 nouveaux threads horreur. Alors oui je sais on dirait qu'il y en a beaucoup mais je te rassure il y a des threads qui sont vraiment très petits. Genre sur mon document à moi ils font une page, c'est pas beaucoup. C'est pour te dire qu'en fait ils sont condensés de fous mais ce qui se passe dedans c'est dingo. Donc c'est pour ça que je les ai pris. Et voilà, t'attends pas à ce qu'il y en ait 3 milliards que ça soit hyper long la vidéo fasse 50 minutes, non. Bon avant de commencer les histoires si tu veux soutenir un petit pouce bleu, un abonnement ça fait toujours plaisir. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Alors l'histoire que je vais te raconter c'est l'histoire d'une abonné et si toi aussi tu veux partager ton histoire pour venir dans une vidéo comme ça, et bien ça se passe sur delcortory.gmail.com ou sinon c'est sur Instagram en DM même si je préfère les mails. Voilà, je préfère te le dire puisque sur Insta il faut valider la demande et des fois c'est chiant et puis c'est limité en termes de caractère. Mais si jamais tu peux pas écrire un mail, bon bah voilà tu peux aller sur Insta. Et aussi Insta c'est bien parce que tu peux avoir des actus. Voilà quand je te poste nouvelle miniature, nouveau nanani, t'as des petits avantages, t'as la tête du cookie parfois, etc. Voilà, tu fais comme tu veux. Je vais donc te lire l'histoire d'une abonné. Salut delcort, je suis régulièrement testé d'horreur et je voulais te partager mon expérience. Je m'appelle Sarah, j'ai 37 ans et il y a 2 ans j'ai fait la connaissance d'un garçon de 28 ans avec qui je m'entendais bien et qui était sympa, enfin en apparence. Il faut savoir que ma mère a un don depuis l'âge de 8 ans, j'ai moi-même hérité de ce don. Pour en revenir à mon histoire, moi et ce gars sommes sortis ensemble, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait, comme un mal-être. Plus on se voyait, plus je ressentais un sentiment d'oppression, je ressentais qu'il y avait comme une présence qui le suivait. D'ailleurs, un soir, il est venu manger à la maison et on était sur le canapé. Il était venu avec sa chienne qui à un moment se met à boyer en direction de ma cuisine. Il me regarde, se lève et me sors que je dois avoir des présences dans mon appart, alors que je n'ai jamais rien senti ni vu. Un jour, je suis allé dormir chez lui, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit, j'ai passé la nuit dans le salon, jusqu'à ce que je puisse rentrer chez moi à la première heure. Jamais je ne m'étais senti aussi mal auprès de quelqu'un à tel point que j'ai décidé de le bloquer et de ne plus le revoir. Je suis donc rentré chez moi, j'étais crevé, je suis allé prendre une douche et je suis allé dormir. Quelques jours plus tard, alors que ma relation avec lui était terminée, je pars me coucher, je me souviens je m'étais allongé à plat ventre. Je m'endors et je commence à faire un cauchemar, et je sens et j'entends la latte de mon lit craquer. Je connais ce bruit et je ressens quelque chose qui s'écrase sur mon dos. Et là, je me vois en hauteur dans mon lit, en train de dormir dans la même position. Mais sur mon dos, il y a quelque chose de rouge encapuchonné. J'ai le sentiment d'être entre conscience et inconscience. J'essayais de parler, mais je n'y arrivais pas. Ma mère m'a appris des prières, je me mets alors à prier dans ma tête. Et là, je vois projeté de mon dos un truc qui ressemble à une poupée vaudou en tissu rouge. Je me réveille en sursaut, j'étais toujours sur le ventre, j'étais terrorisé. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma mère qui est venue le lendemain. Elle m'a dit que chez moi, c'était lourd et oppressant. Et que la personne que je fréquentais avait dû toucher à des choses qu'il ne fallait pas. Je suis alors allé le lendemain chercher de l'encens en résine. J'ai effectué plusieurs nettoyages de mon appartement durant plusieurs jours. Et enfin, c'est passé. Jamais je n'avais eu un problème comme ça avec un mec. Je pense qu'il n'a pas apprécié que je le lâche comme ça sans explication. Et que pour se venger, il a dû faire quelques rituels vu qu'il avait des photos de moi. Alors à toutes les filles qui rencontrent ce genre de gars, barrez-vous. Alors c'est l'histoire de notre abonné qui effectivement est tombé sur un gars qui a voulu se venger. Ah effectivement, le gars il n'a pas apprécié que tu lui envoies même pas un SMS, j'avoue, pour lui dire que c'était fini. Mais bon, clairement le mec a dosé. Le mec il a dit, ah ouais, tu ne veux pas me nanani ? Ah tu ne veux pas qu'on soit ensemble ? Et bah tu vas voir, je vais te faire du mal. Et bah clairement, ça fait du mal. Là, vraiment, tu n'as pas envie de retomber sur un mec comme ça. J'espère que tu ne retomberas pas sur un mec comme ça parce que clairement, c'est assez toxique quoi j'ai envie de dire. En tout cas, un grand merci de nous avoir raconté ton histoire et on va passer au prochain thread horreur. Alors celui-ci, il fait partie des petits. Tu vas voir, ça va aller très vite, mais euh, bah voilà, ça va aller très vite, je te le dis. Quand ma soeur aînée était petite, environ 3 ans, elle a demandé à ma tante, à leur enceinte, de venir la prendre dans ses bras. Ma mère lui a dit, mais elle ne peut pas venir te chercher chérie, elle a un bébé dans le ventre. Là, ma petite soeur l'a regardée et lui a dit, mais ce bébé est mort pourtant. Ma mère a paniqué, mais ma tante et ma grand-mère allaient bien. Et elle disait à ma mère que tout allait bien, qu'elle n'était qu'une petite fille et ne savait pas ce qu'elle disait. Bien voilà, ma tante va chez le médecin le lendemain pour un examen de grossesse de routine. Et le bébé était mort. Cela me donne la chair de poule, rien que d'y penser. Voilà, comme je vous ai dit, petit thread horreur, vraiment très petit. Mais, coïncidence ? Ou peut-être que la petite, elle sent des choses ? Est-ce qu'elle parle à une entité qui, elle-même, je sais pas, bref. Je sais pas, je sais pas ce que t'en penses de ce petit thread. C'est vraiment un tout petit thread, mais il y a matière à débattre. Donc, voilà, je sais pas. Franchement, j'ai bien aimé, je me suis dit, bon. C'est un tout petit truc, mais autant le partager. On est là, on est là pour des threads horreur, des histoires d'horreur, voilà. Donc, bah, let's go, c'est flippant quand même. Donc, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'est bizarre. Allez, on passe au prochain thread horreur. Il y a plus de 4 ans, je suis allé travailler dans un entrepôt de la petite ville d'où je viens. J'ai décidé de partir après, car ma santé physique a commencé à se détériorer et qu'on m'a diagnostiqué un trouble panique et une anxiété sévère. Pour tout vous dire, cela a changé la façon dont j'ai développé des amitiés après ce travail. Ah oui, ça c'est sûr. J'ai donc commencé ce travail le 1er avril 2018, ce qui a été étrange pour moi. Et je n'avais aucune attente élevée à l'égard de ce travail. Tout ce que je voulais, c'était faire mon travail, être payé et rentrer chez moi. Car j'avais deux enfants à la maison et beaucoup de choses sur lesquelles je devais travailler. Le travail n'était pas difficile et il rapportait pas mal d'argent pour toutes les tâches à faire. Donc, je ne pouvais pas vraiment me plaindre. J'ai travaillé en deuxième équipe de nuit pendant environ 5 mois et je suis passé en équipe de jour. Pendant que je travaillais en deuxième équipe mes deux jours, je restais la plupart du temps seul jusqu'à ce qu'un jour je rencontre quelqu'un qui travaille à un poste à côté. On a commencé à entamer une discussion sur les jeux d'argent. Par souci d'anonymat, nous l'appellerons Jean-François. Eh bien, Jean-François c'était un gars plutôt bien et nous avions beaucoup de choses en commun. Après le travail, je suis rentré chez moi ce soir-là et il est apparu comme ami suggéré sur Facebook. Encore une fois, une autre bizarrerie. Alors bon, j'ai décidé de l'ajouter. Quand j'ai fait ça, nous avons commencé à parler davantage au travail. Jusqu'à ce qu'il suggère que nous devrions traîner ensemble. Comme de bons amis quoi. Alors nous avons passé du temps ensemble. Et pour vous dire, assez fréquemment. Nous étions amis depuis un mois, à ce moment-là et un jour, il a décidé qu'il allait me présenter à sa partenaire. Elle avait l'air bien au début super gentille. Elle ne semblait pas du genre apporter des jugements, donc j'étais cool avec elle. À partir de ce moment-là, je traînais avec lui lorsque mes enfants passaient du temps avec leur mère. Une fois, nous parlions dans un restaurant et il a commencé à s'exprimer concernant sa compagne. Mec, c'est une vraie garce parfois. L'autre jour, j'ai oublié de sortir les poubelles et elle a menacé de me poignarder si je ne le faisais pas. Bon, moi, je n'ai jamais été dans une relation où quelqu'un me menaçait. Mais elle a de mauvaises intentions. Quand il m'a dit ça, j'étais inquiet. Mais bien sûr, nous étions amis que depuis un mois. Alors j'ai pensé que peut-être il plaisantait morbidement. Alors j'ai rigolé. Il m'a lancé un regard plutôt sérieux et il m'a dit, non non, je ne plaisante pas. Elle voulait vraiment me poignarder. Et effectivement, sur son visage, je pouvais voir que ça l'inquiétait. Maintenant, on va faire une avance rapide d'environ 8 mois. Ils sont toujours ensemble et nous sortons tous assez régulièrement. Et j'en ai oublié ce qu'il m'a dit à l'époque. Un jour, nous parlions tous et il avait l'air un peu étrange ce jour-là. Alors je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Mais devant elle, il a affiché un sourire narquois. Il a dit, mais rien, mec, je suis juste un peu fatigué. Mais il n'avait pas les yeux rivés sur moi. Il les avait sur elle quand je lui ai demandé. Quand nous sommes allés travailler le lendemain, je lui ai demandé à nouveau. Il m'a alors dit, promets-moi de garder ça entre nous. Jure, j'ai accepté. Il m'a dit qu'il avait voulu rompre avec elle et qu'elle était devenue folle. Il a déclaré qu'elle avait saisi son arme, l'avait pointé sur lui et avait dit, eh ben, si je peux pas t'avoir, personne ne t'aura en fait. Il a déclaré qu'il avait désamorcé la situation et qu'il essayait de trouver une autre issue. Ne sachant pas vraiment quoi dire, j'ai juste dit, tu vas y arriver, mec, si t'as besoin d'un endroit, tu peux venir dormir chez moi un petit peu. Et là, on avance encore d'une autre année. Il a finalement décidé de la quitter. Quand il l'a fait, elle a encore pété un plomb. Cette fois, il le lui a dit par SMS. Elle a dit qu'elle allait le retrouver et le tuer. Quand il avait fait ça, il avait pris des jours de vacances. Ensuite, il m'a envoyé un texto qui me disait, eh, fais-moi savoir si mon ex-compagne vient au travail pour me chercher. Sur le moment, cela m'avait semblé étrange, car je n'avais aucune idée de la situation qui se déroulait. Quelques heures après, elle est venue à notre travail et elle m'a demandé où il était. Et j'ai répondu, eh, j'en ai aucune idée. J'ai également rajouté que je pensais qu'ils étaient encore ensemble et qu'ils étaient sortis de la ville pour faire une balade. Étant donné que je pensais qu'il y avait quelque chose de bizarre entre deux, j'ai sorti mon plus beau mytho. Tout ce qu'elle a fait, c'est remonter sa vitre et partir. J'ai appelé mon ami et je lui ai dit qu'elle était passée. Et il a appelé la police à ce sujet. Ils ont retrouvé cette femme sur la route avec une arme chargée dans la voiture. Deux mois plus tard, il a décidé de me reparler. Il avait quelque chose à me dire. Quand il m'a reparlé, il m'a demandé si je l'avais vu dans les parages. Et ce n'était pas le cas. Il m'a alors dit, je prendrais quelques jours de vacances si j'étais toi. Ah bah sourdi, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, bah en fait, elle est sortie de prison. Et ses cousins sont en ville pour essayer de trouver les personnes avec lesquelles elle a des vendettats personnels. Et je pense que tu en fais partie. Alors là, à ce moment-là, j'étais terrifié. J'ai attrapé mes enfants et je suis sorti de la ville. J'ai pris carrément deux semaines de congé. Et j'ai découvert le lendemain que elle et ses cousins sont allés dans la ville voisine. Et ils ont abattu trois personnes dans un appartement et les ont tués. Ah, j'ai eu des nouvelles le lendemain. La raison pour laquelle il savait qu'il s'en prendrait à moi, c'est parce qu'ils ont créé un groupe Facebook Messenger dans lequel il était inclus. Ils ont envoyé une liste de noms. Il l'avait invité dans la conversation sans s'en rendre compte. Lui, au début, il pensait que c'était juste du spam. Jusqu'à ce qu'il voit des noms. Et trois des noms sur cette liste étaient les personnes sur lesquelles ils ont tiré. Le quatrième nom sur cette liste, c'était le mien. Après avoir trouvé les preuves et décidé de rendre public le groupe et les captures d'écran qu'il possédait, ils ont tous été accusés de meurtre au premier degré. A partir de ce moment-là, j'ai fait attention à qui je tendrais la main. Car même s'il connaissait le contexte de cette liste et ses intentions, il a décidé d'en informer aucune autre personne. Inutile de vous dire que nous ne sommes plus amis. Voilà, c'est la fin de ce thread horreur. La personne qui nous raconte ce thread horreur a juste évité la mort. Clairement. Les trois personnes, les trois premières personnes sur la liste, mortes, malheureusement. Et lui était le quatrième nom. Autant te dire que le gars, il a esquivé un truc de fou. Voilà, parce qu'il a voulu faire ami-ami avec les gens, normalement quoi. Et la meuf est totalement... Je dois le dire, là, clairement... BAM ! Il n'a plus envie d'être en couple avec toi, il n'a plus envie. Lâche l'affaire. Pour une fois que c'est une femme qui fait ça, parce que souvent c'est les hommes dans les threads, voilà. J'ai un petit thread... Je ne sais pas quand vous le trouverez, vous, mais il y a un petit thread là qu'on a trouvé il n'y a pas longtemps. Je pique, je pique. Mais bon, voilà, ce sera pour... Ce n'est pas pour maintenant. Allez, on va passer au prochain thread horreur. L'histoire que je vais te raconter, c'est également l'histoire d'une abonnée. Bonjour, je viens te raconter mon histoire flippante. J'ai 38 ans et j'habitais dans l'Oise, dans un immeuble. J'avais 5 ou 6 ans et je jouais dehors seul. Mais je suis d'une époque où il se passait rien de fou. Et où on savait jouer seul dehors. D'un coup, un homme est venu me parler, me demandant un chemin, mais je ne suis qu'une enfant. Et je ne connais rien en direction. Soudain, il me demande si je veux un bonbon. Bien sûr que je veux un bonbon, je suis petite et j'adore les bonbons. Quelle erreur. Il me demande de le suivre car les bonbons sont dans la cave. Sauf que, petite explication, ce sont des immeubles avec deux halls, et les caves sont communiquantes pour tout l'immeuble. Sauf que, par immeuble, il y a un rez-de-chaussée et trois étages avec deux appartements par étage. Donc, je connais tous les voisins. Mais lui, je ne le connais pas. Et autre chose, il n'y avait aucune sécurité pour rentrer dans les immeubles. Une fois dedans, on rentre dans la cave sans clé ni badge. Il n'y a que de l'extérieur qu'il faut une clé pour rentrer dans la cave. Bref, je reviens à l'histoire. Étant jeune, je le suis sans me poser de questions. Je ne vois pas de problème dans le fait qu'un inconnu ait des bonbons dans la cave. Donc, je le suis. Mais l'erreur que lui a commis et qui m'a probablement sauvé la vie, c'est qu'il se dirige vers la dernière cave vers la droite, qui est la mienne. Là, j'ai eu une sensation bizarre dans le corps. Je me suis enfui. Je suis remonté chez moi et j'ai raconté ce qui venait de se passer à mon père et mes frères. Je suis d'une famille recomposée. J'ai trois grands demi-frères et deux demi-sœurs et je suis la plus jeune, donc très protégée. On se considère tous comme une famille normale. Mon deuxième frère et mon père sont descendus avec une batte pour mon frère et plus personne, bien évidemment. Plus de nouvelles de cet homme. Des années plus tard, bien dix ans, je suis convoqué à la gendarmerie de ma ville pour témoigner pour des problèmes de voisinage. De mémoire, c'était la séparation de mes voisins directs. Et un des deux avait raconté des actes 18+, sur les enfants du couple. Et là, j'attends mon tour avec ma maman. Et pour faire passer le temps, je regarde les affiches des enfants disparus et des personnes recherchées. Et là, devine sur qui je suis tombé sur ces fameuses affiches. Eh ouais, bingo, ce mec. Rechercher pour du 18+, avec des enfants et enlèvement. Je ne sais pas s'il a été attrapé ou pas, mais heureusement, je ne l'ai plus jamais revu. Merci à ma bonne étoile. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread horreur. Effectivement, il fallait que le mec, il choisisse la cave où c'était la tienne. Donc, toi, en tant qu'enfant, tu savais que c'était la tienne. Donc, ce n'était pas possible que ce soit la sienne. Donc, heureusement, parce que s'il avait pris une autre cave, je suis désolé. Mais je pense que la tournure aurait été totalement différente. Donc, bravo. En tout cas, heureusement, tu es là pour nous raconter tout ça, que c'est une mauvaise expérience. Ça, c'est fait, mais ça aurait pu être pire. Donc, tant mieux. Merci, en tout cas, de nous avoir partagé ton histoire. Ça aurait pu être bien pire. Allez, on passe au prochain thread horreur. Celui-ci fait également partie des petits threads horreur. Un tout petit peu plus long que l'autre, mais pas beaucoup plus. En 1984, une femme était assise chez elle, en train de lire lorsqu'elle a entendu, soudainement, une voix très claire dans sa tête. La voix lui a dit, s'il te plaît, n'aie pas peur. Je sais que ça doit être choquant pour toi de m'entendre te parler ainsi. Et c'est la façon la plus simple à laquelle je puisse penser. Mon ami et moi travaillons à l'hôpital pour enfants de Great Hormone Street. Et nous aimerions vous aider. Après une série de tests médicaux, y compris des évaluations psychologiques, la patiente a finalement été diagnostiquée avec un méningiome bénin de grande taille. C'est une tumeur cérébrale. La voix a continué à lui parler tout au long des examens médicaux. Et après avoir subi une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur, la patiente a entendu les voix une dernière fois après avoir repris connaissance lorsqu'elle les a entendues dire « Nous sommes heureux de vous avoir aidé. Au revoir. » Elle n'a signalé aucun problème post-chirurgical et n'a plus jamais entendu cette voix. L'étude d'une patiente diagnostiquant sa propre tumeur cérébrale à l'aide de voix mystérieuses dans sa tête a été publiée par le British Medical Journal. C'est comme ça que se termine ce petit thread d'horreur. Effectivement, elle entend une voix. Est-ce que c'est des fantômes ? Est-ce que c'est la tumeur qui crée des voix ? Je ne sais pas, je ne m'y connais pas. Je n'ai pas fait une horreur chirurgie. Je n'ai pas de Bac plus 12. Je dois vous le dire. Je vous confesse, le corps n'a pas de Bac plus 12. C'est trop dommage. Ah non, tant pis. Je ne m'y connais pas assez pour dire ça. Mais je pense que quand même, si ça a fait débat comme ça, et que ça a été publié dans un truc comme ça, c'est que ce n'est pas courant. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est trop chelou. Je me suis dit que ça vaut le coup. Tu sais, c'est un petit truc. Limite, j'aurais pu faire un short ou quoi, mais je ne suis pas trop short ou quoi. D'ailleurs, tiens, petite question. Est-ce que tu voudrais que je fasse des shorts ou pas ? J'avoue que ce n'est pas forcément ma tasse de thé ou quoi, mais je sais que j'ai beaucoup de gens qui me proposent des fois en collaboration pour faire des shorts ou quoi. J'ai des gens qui peuvent s'y mettre ou quoi. Donc, si jamais je te mets une équipe là-dessus, enfin bref, je connais. N'hésite pas à me dire si toi, tu consommes des shorts ou pas. Voilà, la question, c'est est-ce que tu consommes des shorts et est-ce que ça pourrait t'intéresser ? N'hésite pas, tu me dis ça. Mon histoire s'est produit il y a quelques jours. Il y a quelques jours, j'étais dans un train pour rentrer du travail. C'était un peu plus tôt que d'habitude car j'avais prévu de travailler à domicile pour le reste de la journée puisqu'il s'agissait d'un travail de bureau administratif. Après être descendu du train, j'ai décidé d'aller vers un distributeur automatique. Je voulais m'acheter une canette de coca. Sauf qu'à gauche de ce distributeur, il y avait un homme. Il avait les cheveux noirs et surtout, beaucoup de tatouages. Je l'ai entendu marmonner quelque chose, mais j'avais mes écouteurs et il faut savoir que je suis sourd d'une oreille. Alors, j'ai enlevé les écouteurs et je lui ai demandé ce dont il avait besoin. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce qu'il voulait. Mais il semble qu'il demandait de la monnaie pour le distributeur automatique étant donné qu'il cherchait en fait l'emplacement d'un distributeur automatique pour de l'argent. J'ai vérifié mon portefeuille pour voir si j'avais de la monnaie, mais j'en avais pas. Mais le problème, c'est que j'ai essayé de payer ma canette de coca avec ma carte et il m'a vu le faire. Alors, ce qu'il a dit ensuite m'a surpris. Eh bien, pourquoi tu n'utiliserais pas ta carte pour payer ce dont j'ai envie ? Comme ça, j'aurais pas à te poignarder. A ce moment-là, je pensais l'avoir malentendu parce que je suis partiellement sourd d'une oreille et que c'était la première fois que j'étais menacé. Alors, je lui ai demandé de répéter. Et il m'a dit, tu peux utiliser ta carte pour payer mes trucs ? Cette fois-ci, il ne m'a pas parlé de me poignarder. Et je ne sais pas pourquoi, je ne me sentais pas bien. Je lui ai donc payé ce qu'il voulait. Avec le recul, je n'aurais probablement pas dû. Je scanne ma carte sur la machine et je pense qu'il a commandé quelque chose qui ressemble à un sandwich. Le gars poursuit en disant qu'il ne fait pas ça d'habitude. Après avoir reçu la nourriture, il regarde la nourriture et m'a regardé. Et il m'a dit, t'es sûr que je peux prendre ça ? Je lui ai alors dit oui, oui. Et il n'arrêtait pas de me répéter la question. A chaque fois que je disais, ouais, ouais, c'est bon, tu peux le prendre à 100%. Je suis sûr que tu peux le garder. Ensuite, il m'a dit que beaucoup de ses amis consommaient de la oui-oui. Et il m'en a proposé, ce que j'ai refusé. Il a ensuite commencé à divaguer en disant quelque chose du genre, quand vous arriverez au paradis, ils vous poseront des questions sur ce moment. Il m'a ensuite demandé mon nom et j'en ai donné un faux. Après quoi, il m'a serré la main et il est monté dans le bus le plus proche. C'est à peu près à ce moment-là qu'une vieille dame qui était assise à proximité et écoutait tout cela m'a dit. Tu te rends compte qu'il a bien dit qu'il allait te poignarder si tu ne lui payais pas un truc ? J'étais en train d'attendre juste au cas où pour voir si quelque chose arrivait. Ce à quoi j'ai répondu que j'avais donné à ce gars un faux nom. Et je suis parti, un petit peu surpris. Au début, je n'ai pas vraiment pensé à cette rencontre. Mais ces derniers temps, je suis davantage sur mes gardes. Je suis allé au magasin un peu de temps après cette rencontre et chaque fois que je vois quelqu'un correspondant légèrement à cette description, je suis toujours sur mes gardes. J'ai essayé de signaler ça à un agent qui passait dans mon quartier. Mais il m'a dit que je devais porter plainte directement au bureau de police. C'est là que ça devient un petit peu bête pour ma part. Je n'ai pas fini par aller au poste de police. Honnêtement, j'ai toujours eu peur de m'y rendre et de ne pas comprendre ce qu'il disait à cause de ma surdité. Je suis autiste Asperger et j'ai toujours eu un problème d'anxiété. Me voici donc pour le moment et je ne sais pas comment procéder. J'aurais dû obtenir les coordonnées de cette vieille dame. Au moins, j'aurais eu un témoin. Et malheureusement, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant ? C'est comme ça que se termine ce serait d'horreur. En soi, le mec était très chelou. Il lui a quand même bien dit, gros, je vais te poignarder. Donc, si tu ne me payes pas mon petit sandwich. Bon, voilà. Il profite quand même d'une personne qui est sourde. Parce que voilà, il est là, il est en mode, il ne comprend pas trop. Donc, voilà. Et la personne, heureusement, il y a une vieille dame qui lui a dit, il t'a dit ça. Il t'a dit qu'il allait te poignarder si tu ne payais pas le sandwich. Alors, oui, le maman, le mec, il fait, je te le rends si tu veux, etc. Mais, le mec est chelou, j'ai envie de te dire, trop chelou. Maintenant, je vais te parler d'un truc sur ma chaîne. Ça s'appelle le bouton rejoindre. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? En fait, c'est assez simple. C'est une autre façon de pouvoir aider la chaîne YouTube. Elle est manière classique. Le pouce bleu, l'abonnement, un commentaire, partager la vidéo à des personnes susceptibles d'aimer. Et là, il y a le bouton rejoindre. C'est un truc plus plus. En gros, c'est un abonnement mensuel résiliable à tout moment et qui me soutient. En contrepartie, tu as quelques petits avantages. Bon, à savoir que de toute façon, les vidéos, elles sont gratuites. Et ce bouton rejoindre, il sert surtout à ceux qui peuvent et veulent mettre une petite pièce ou un petit billet pour soutenir le travail. Alors, en tout, il y a trois paliers de soutien. Il y a 1,99€, 4,99€ et 9,99€. Pour l'instant, les trois paliers, ils ont les mêmes avantages. Donc, c'est surtout en fonction de votre budget. Bon, pour ce qui est de ces fameux avantages, je vais te les décrire. En 1, ça te permet de débloquer un badge évolutif en fonction du nombre de mois en tant que membre de l'armée des petits potes. Il apparaît à droite de ton pseudo quand tu commentes et tu peux montrer fièrement ton appartenance à l'armée des petits potes. En 2, ça te donne accès à plusieurs z-mots que tu peux utiliser dans les commentaires. Pour l'instant, c'est ceux-là que tu peux débloquer. Il y en a 4, normalement. Après, si tu as des idées pour les changer ou quoi, n'hésite pas. Tu peux toujours me le dire si ça te fait plaisir. Et je crois que là, pour l'instant, on n'en a que 4. Mais plus on a d'abonnés, plus on peut mettre de petites z-mots. Voilà. En 3ème avantage, je vais essayer de mettre en place à la fin des vidéos un petit jingle de remerciements pour toutes les personnes qui auraient rejoint l'armée des petits potes. Et en 4ème et dernier, il y a un onglet YouTube communauté et je peux faire des posts uniquement pour les membres. Je ne m'en sers pas trop trop, mais j'aimerais bien qu'à force justement, je puisse me servir de ce lien-là pour vous dire « Bah, là, regardez, j'ai fini de terminer une vidéo, elle sortira mardi, quelque chose comme ça. » Voilà. C'est des petits avantages. Ce n'est pas parce que tu ne payes pas que tu n'auras pas des gros trucs de fou. Tu vois, tu ne vas rien louper non plus. Mais c'est pour ceux qui veulent soutenir. Ils ont des petits trucs en plus. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. Bon, si tu as kiffé cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un petit pouce bleu et un abonnement. Et si jamais tu n'en veux plus, je t'invite à cliquer sur une de ces deux vidéos-là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchusses les petits potes.